Certains fendent les vagues depuis plus d'un siècle. Des voiliers d'exception, véritable patrimoine des mers. Dans la rate de hier, ces vieux gréments retrouvent une seconde jeunesse grâce à la porquerolle classique. Une cinquantaine de bateaux présents, parmi lesquels la Spina, construite en 1929, cette merveille italienne tout en bois sort tout juste d'une rénovation complète. Il y a eu beaucoup de finitions à la main et l'esprit est donc resté. Et on a beaucoup de pièces sur le bateau qui sont donc d'origine, pratiquement tout. À l'avant, il y a la pièce du guindot. Bon, ça c'est pour faire un mouillage. Ici à l'arrière, la barre, le compas qui sont des pièces d'origine. Seul en torse à l'authenticité, un peu d'électronique pour la navigation. À bord, une quinzaine de personnes est nécessaire pour manœuvrer le voilier de 12 mètres. Ça fait qu'une semaine que je l'ai pris en main au niveau de la voile. Il y a toute une période d'adaptation. Moi, là, je pense qu'il va me falloir au moins un an pour apprendre et pour comprendre ce bateau, même si j'ai 30 ans derrière moi. Durant trois jours, les bateaux vont sillonner la Méditerranée avec comme décor les fameuses îles d'or. 20 ans que le yacht club de Porquerolle organise cette régate, un événement imaginé entre héritage et transmission. Faire perdurer une tradition et des bateaux qui font tous, pour la plupart, partie du patrimoine historique maritime. Donc, c'est vraiment, ça prend son intérêt de continuer à les faire fonctionner et à les entretenir. Parmi les habitués de cette classique, l'Estérel, une vieille dame de 1911. Il a très, très joli petit nœud. C'est bon, là. C'est celui-là qu'il faut reprendre là-haut. Le voilier centenaire a quitté son port d'attache marseillais et peut compter sur son équipage pour le chouchouter. On a l'impression de naviguer comme dans des voitures anciennes. C'est-à-dire, on fait attention quand même au bateau. On ne le pousse pas au maximum. Et néanmoins, on regarde, on essaye d'être devant le copain quand même. Moment de partage et de convivialité pour ces passionnés, unis par un même plaisir, celui de naviguer toute voile dehors sur ces joyaux des mers.